Bonsoir et bonjour, bonsoir au Maroc et bonjour, bon après-midi on va dire, en Martinique. Je m'appelle Aurélien Laurent, j'ai avec ma collègue Anna-Marie Urbanova de la Fondation Corax. Nous allons organiser ce match, c'est la troisième journée, et donc c'est-à-dire que c'est la conclusion en fait de la phase de groupe. Nous sommes dans un groupe où il y a trois équipes, c'est-à-dire que c'est leur deuxième match, mais aussi celui qui va déterminer la suite de la compétition. Donc nous avons l'université des Antilles Paul-Martinique, mais aussi l'université Moulay Ismail, donc une équipe française et une équipe marocaine. Donc ces deux équipes vont débattre sur un sujet qui a un rapport avec le futur des Jeux Olympiques, donc c'est le thème général pour cette troisième journée de la phase de groupe. Le sujet, ils l'ont reçu il y a une semaine, bien sûr ils ont eu tout le temps pour pouvoir regarder les arguments et préparer tout cela, et nous allons savoir aujourd'hui bien sûr qu'est-ce qu'il en est pour ce débat. Mais avant cela, on va leur donner la parole, on va donner la parole à tout le monde pour se présenter. Je voudrais entendre Mademoiselle Louane Cannon, pourriez-vous vous présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Louane Cannon, j'ai 21 ans et je représente le Paul-Martinique de l'université des Antilles. Merci beaucoup. Bienvenue. Nous avons également à l'université Moulay Ismail, la nozelle Aya Boussif. Bienvenue. Alors bonsoir, je m'appelle Aya Boussif, je suis étudiante en troisième année à l'école nationale de commerce et de gestion de l'université Moulay Ismail, et je suis très ravie de faire partie de cette compétition. Merci beaucoup. Nous avons également M. Michael Bodin, en Martinique. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Michael Bodin, je suis inscrit à l'IEJ de Martinique et j'ai 24 ans. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Nous avons Mademoiselle Rime Gmaï. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Rime Gmaï, j'ai 21 ans et je suis étudiante en troisième année à l'école nationale de commerce et de gestion de l'université Moulay Ismail. Merci, bienvenue. Nous avons également du côté de l'université Moulay Ismail, Mademoiselle Lina Bouka. Bienvenue. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis étudiante en troisième année à l'école nationale de commerce et de gestion, relevant de l'université Moulay Ismail, qu'on représente d'ailleurs nous toutes les trois aujourd'hui. Enchanté. Merci, bienvenue. Nous précisons également, bien sûr, qu'il y a des coachs et donc des personnes qui aident justement les équipes. Alors du côté de l'université Moulay Ismail, il y a professeur Aïmad L. Aïjari. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour la qualité de l'organisation. Donc je suis là pour souhaiter un très bon courage pour les deux équipes et pour soutenir mon équipe de l'université Moulay Ismail. Merci, merci beaucoup. Et nous avons aussi professeur Karine Galli. Bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Désolée, je pense que je dois avoir un petit souci de caméra, mais en tous les cas, je suis très heureuse d'être là et de rencontrer nos contradicteurs cet après-midi. Bonne chance à tous. Et puis on se retrouve à la fin du match. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc nous en profitons également pour saluer, bien sûr, les trois juges qui vont regarder ce match. Donc merci encore pour votre temps et aussi, nous espérons que vous allez apprécier, bien sûr, ce débat amplement. Donc maintenant, nous allons passer, bien sûr, au rappel du sujet pour tous ceux qui regardent le match sur YouTube. Le sujet qui porte sur l'inclusion de la crosse comme discipline olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. doit rester une décision temporaire. Donc maintenant, on va voir la vocation des positions, le tirage au sort. Je vais partager mon écran. Tout le monde va pouvoir savoir quelle, justement, position vous allez avoir pour ce match. Donc l'équipe qui sera en faveur, bien sûr, sera... Alors je suis en train de sélectionner l'écran, voilà. Donc l'équipe qui sera en faveur sera celle qui va commencer. Alors normalement, dans quelques secondes, vous allez voir mon écran. Avec la roue qui tourne, pour le tirage au sort, donc deux possibilités possibles pour chacune des institutions, soit d'être en faveur, soit d'être contre. Donc je vais cliquer au centre et nous allons savoir quelle position pour chacune des équipes. C'est l'université Moulaï Ismaël qui sera en faveur de la motion. Et donc, en conséquence, il commencera le match avec la première introduction. Et en conséquence de ce tirage au sort, c'est l'université des Antilles Paul Martinique qui sera contre la motion. Donc concrètement, cela veut dire que l'université Moulaï Ismaël va défendre la position que l'inclusion de la crosse comme discipline olympique aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 doit rester une décision temporaire. Alors que l'université des Antilles Paul Martinique va défendre la position que l'inclusion de la crosse comme discipline olympique aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 ne doit pas rester une décision temporaire. Voilà, donc vous allez avoir maintenant les 5 minutes pour revoir vos notes. Et ensuite, on entendra l'introduction de l'équipe marocaine. Merci. 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 Voilà. Nous avons fini avec les 5 minutes. Donc nous allons pouvoir commencer le match. Donc je vais demander à l'équipe marocaine si vous êtes prête. Ok, je vois que vous êtes prête. Donc voilà, nous allons commencer. Donc je donne la parole à l'équipe de l'université Moulaye Ismail. Pour votre introduction, vous avez 4 minutes. Mesdames et messieurs, honorable membres du jury, chers camarades de gouvernement, chers contradicteurs, chères audiences, bonsoir. En cette ère où l'innovation et la tradition se côtoient et se déchire, nous sommes réunis pour délibérer sur une question d'une portée considérable. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite à la fois enthousiasme et réflexion. Au sein de la communauté sportive et au-delà, celui de l'inclusion de la crosse dans l'arène olympique. C'est avec un profond respect pour l'esprit des jeux et une conscience aiguë des enjeux que nous soutenons que l'inclusion de la crosse comme discipline olympique aux jeux olympiques de Los Angeles en 2028 doit rester une décision temporaire. Cette approche prudente permettra d'évaluer l'impact du sport sur les jeux et d'assurer qu'il répand aux standards élevés de cet événement mondial. Nous argumenterons que la crosse doit prouver sa valeur en termes de popularité mondiale, de viabilité économique et d'engagement des spectateurs avant de devenir une discipline permanente. L'idée d'intégrer la crosse, sport ancestral avec son riche héritage culturel, est fascinante en proposant une inclusion temporaire nous offrant pour la crosse au sein mondial pour démontrer son potentiel, tout en préservant l'équilibre et l'intégrité des jeux. Opter pour une décision temporaire, c'est choisir la prudence et la responsabilité. Ce n'est pas un signe d'hésitation, mais un témoignage de sagesse. C'est reconnaître que chaque discipline nouvelle mérite son moment sous les projecteurs, tout en admettant que l'histoire des jeux est jalonnée de changements réfléchis. Cette temporalité nous offre la latitude nécessaire pour observer, apprendre et, si besoin, réajuster notre cap vers un avenir où chaque sport trouve sa place juste. C'est une perspective judicieuse qui permettrait non seulement de tester l'intérêt et la réceptivité du public et des athlètes, mais aussi d'assurer que le sport s'aligne avec les valeurs et les standards olympiques. Une telle démarche pourrait également servir de période d'essai pour évaluer l'impact logistique et l'intégration du sport au sein du programme olympique. De plus, l'inclusion temporaire garantit que l'investissement en temps, en efforts et en finances soit justifié par un réel intérêt et un engagement de la communauté internationale. Nous ouvrons la porte à l'exploration et à l'expérimentation, tout en gardant la main sur le gouvernail, veillant à ce que le navire olympique maintienne son cadre vers un horizon où l'excellence et l'inclusion sont les étoiles qui nous guident. En défendant l'idée d'une inclusion temporaire du sport de la crosse, nous ne faisons pas que proposer un compromis. Nous bâtissons un pan entre le passé et l'avenir, entre l'héritage et l'innovation. C'est avec une vision claire, une détermination sans faille, que nous devons aborder cette question. Car c'est dans la sagesse de nos décisions aujourd'hui que se dessine l'avenir des Jeux olympiques de demain. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre l'introduction de l'équipe de l'Université des Antilles, Paul Martinique. Vous avez quatre minutes. Chers membres du jury, chers adversaires, chers publics, je vous dis sans rougir, la crosse a définitivement sa place dans les Jeux olympiques. Imaginez-vous un monde dans lequel l'on tronquerait des grenades et des canons et les missiles contre des crosses, des raquettes et des crampons. Imaginez-vous un monde où, au lieu de saigner, l'on transpirait pour sa nation. Imaginez-vous un monde où le maître mot serait le surpassement de soi et non la destruction de l'autre. Cette vision utopique, Roch Jacques, ancien président du CIO, l'a partagé. Il s'exprimait en ces mots, plein d'espoir. Nous voulons que les Jeux soient un sanctuaire pour le sport qui célèbre notre humanité commune. Le sport ne peut pas résoudre tous les ventailles des mots du monde, mais il peut contribuer à des solutions qui apportent du sens. Le sport fournit un langage commun. Il fait tomber les barrières et réunir les personnes. Ces tribus méso-américaines avaient trouvé, dès le XIIe siècle, leur langage commun. Dans ce que, trois siècles plus tard, le jésuite Jean de Brevoeuf nommera la crosse. Véritable instrument de paix sociale, le plus ancien sport d'équipe du Nouveau Monde, porte dès sa genèse les valeurs des Jeux. En effet, il était utilisé pour régler les conflits entre les tribus. En effet, ce sport est ancien. J'ai entendu dire qu'il fallait attendre que la crosse fasse ses preuves, dans l'introduction de nos chers camarades, mais la crosse existe déjà depuis des dizaines de siècles. Que faut-il prouver encore ? Également, j'ai entendu parler de période d'essai, mais il semble que vous avez déjà condamné ce sport, qui pourtant, je l'affirme, est idéal pour les Jeux olympiques, puisqu'il croise et se tend vers la même valeur, la paix par le sport. C'est pourquoi je vous l'affirme, sans bouger un seul instant, la crosse, chers membres du jury, chers adversaires et chers publics, a définitivement sa place dans les Jeux olympiques. Mais que ne fut pas ma surprise de constater que ce sport, si en phase avec la vision du CIO, à peine apparu au Jeux de Saint-Louis et de Londres en 1904 et 1908, fut exclu tout aussitôt. Si l'erreur est humaine, le CIO a prouvé son indubitable humanité en écartant maintes fois ce sport de son programme. Ajustement puni, la crosse rejoindra la longue liste des sports non olympiques. Pourtant, la crosse n'a pas à palire devant ses autres disciplines. Dites-moi, qu'est-ce que la crosse a en moins que le football, le rugby ou le hockey ? Rien ! C'est au contraire. Elle concentre les meilleurs des trois, de la pelouse, du contact et des crosses. Vous voyez bien que, tel un signe parmi les canards, sa place n'était pas parmi les sports non olympiques. En 2021, le comité d'ailleurs, mettra fait une longue erreur qui perdurait depuis sa création, en validant l'inclusion de ce sport au Jeux de 2028. Mais que ce retour parmi les disciplines olympiques soit durable, car ce sport n'a pas sa place ailleurs que dans cette liste. C'est pourquoi, chers membres du jury, chers adversaires, chers publics, vous aussi, après avoir entendu, nous avoir entendu avec Louane, vous affirmerez, sans rougir, comme nous, que la crosse a définitivement sa place dans les Jeux olympiques. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux réfutations, les premières répliques, c'est-à-dire, donc je donne la parole à l'équipe de l'université Moula, Ismaël, pour sa première réplique, vous avez deux minutes. Honorable membre du jury, chers équipes adversaires, et chères audiences aussi présentes aujourd'hui avec nous, la crosse, bien que populaire dans certaines régions du monde, n'a pas encore atteint le statut de sport mondial. En effet, il est principalement pratiqué en Amérique du Nord, avec des poches de popularité dans certains pays, dans certains pays de l'Europe, et dans certains pays d'Europe, dans le Royaume-Uni et quelques nations européennes. Cependant, sa popularité, sa présence reste très, très limitée dans les autres régions du monde, telles que l'Asie, l'Afrique et encore l'Amérique. Selon une étude réalisée par l'International World Game Association. Dans ce sens, il ne faut pas oublier que pour qu'un jeu soit permanent dans les Jeux Olympiques, il faut qu'il ait la capacité de mobiliser un membre très important de personnes et de participants. Le Comité international olympique cherche à promouvoir l'universalité des sports et à toucher des publics divers à travers le monde. Dans ce contexte, le lacrosse ne pourrait pas être considéré comme un jeu international. Vous avez dit qu'on ne considérerait pas le lacrosse comme un jeu olympique. Je vais laisser cette réfutation à ma camarade. De plus, l'inclusion permanente du lacrosse pourrait entraîner des déséquilibres dans la compétition, car certains pays où le sport est peu pratiqué pourraient avoir du mal à rivaliser avec ceux qui ont une tradition établie dans le sport. Cela pourrait compromettre l'équité et l'intégralité des Jeux Olympiques. Chers participants, chers jurys, on n'a jamais dit que la classe n'a pas sa place dans les Jeux Olympiques, mais on dit qu'il faut qu'on ait une période d'essai pour savoir si ce jeu pourra marcher au long terme ou pas. Merci. Merci, merci beaucoup. Vous êtes en dépassant de temps de parole. Attention par rapport au juge. Maintenant, je donne la parole à l'équipe de l'Université des Antilles. Paul Martinique, vous avez aussi deux minutes. Merci, merci, chers camarades. Quel bonheur, que dis-je ? Quel honneur de rencontrer un sport tel que la crosse et non le lacrosse, comme l'a dit ma camarade ou juste de l'invite. Enfin, enfin, le monde entier aura la chance d'être subjugué par ce sport qu'est la crosse. Là où de nombreux athlètes autochtones ont appris le respect, l'humilité et la paix, le reste du monde va enfin avoir la chance d'apercevoir les traits de cette discipline et de ses vertus. Une discipline, mais également un instrument diplomatique, puisque que ce soit pour la tribu des Dakotas, des Wendas ou la nation des Odéno-Chunis, ce sport était une garantie de bonnes relations entre les nations. Il permettait notamment de régler des conflits et d'éviter des guerres. Mais ce jeu n'est pas seulement un instrument diplomatique. Non, ce jeu a également une vocation, une vocation spirituelle et religieuse. Après tout, la vocation même des Jeux Olympiens et des rencontres sportives internationales en général, n'est-elle pas de rassemblées ? Rassemblées autour de valeurs communes du sport que sont la fraternité, le fair-play, l'équité, la persévérance, bien encore le respect. Des valeurs qui font partie intégrante de ce sport qu'est la crosse, puisque sa création même avait pour but de faciliter les règlements du conflit. Les tribus formaient alors des équipes avec plus de 100 personnes et se livraient parfois à des matchs pendant plusieurs jours dans le simple but d'éviter la guerre. Alors, le continent américain a trop longtemps pu profiter de ce sport, lui permettant d'en épouser naturellement ses vertus. Lui permettant tant de promouvoir la paix et le respect au travers de ces jeunes générations. Il est temps, mes amis, que le monde entier ait la chance de se rendre compte des valeurs de ce sport. Et quoi de mieux pour cela ? De la populariser. Qu'elle devienne définitivement un sport aux Jeux olympiques. Une façon d'honorer aussi bien les valeurs des Jeux olympiques que les créateurs de ces sports, la reconnaissance du patrimoine des peuples autochtones sur la scène internationale. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux deuxièmes répliques. Donc, je donne la parole à l'université Moulay Ismail pour la deuxième réplique. Vous avez deux minutes. Rebonsoir à tous et à toutes. Donc, nous ne pouvons pas imaginer un monde sans la crosse, mais on peut imaginer des Jeux olympiques sans la crosse. La crosse existe depuis des dizaines de siècles, comme vous venez de dire. Mais la crosse n'a pas cette base de fun et cette base de fun qui est assez solide dans de nombreux pays. Il n'a pas encore atteint une participation mondiale assez significative. Pour devenir une discipline olympique permanente, la crosse doit avoir une structure internationale solide avec des fédérations nationales bien établies et des compétitions régulières à tous les niveaux. Une période temporaire va nous permettre de développer davantage cette structure et d'évaluer si ce sport est bien prêt pour une inclusion permanente ou pas. De même, on peut dire et on peut considérer que ça peut marcher pour une première édition d'inclure le lacrosse dans les Jeux olympiques 2028. Ça peut marcher comme une première édition qui va être bien évidemment organisée en Amérique du Nord, pays d'origine de ce jeu d'ailleurs, et dont il est le plus populaire surtout. Et avec les Jeux olympiques de 2028 qui mettent l'accent sur la durabilité et la question du zéro construction, peut-être que ça va marcher, mais on n'est pas sûr que ça va marcher dans d'autres pays autres que l'Amérique du Nord parce que ça va entraîner des contraintes financières et logistiques pour les organisations des Jeux olympiques et les gouvernements hauts qui pourraient être mieux utilisés pour d'autres aspects et d'autres Jeux. La crosse a de moins que le football et le rugby et cette popularité au niveau international. Les Jeux olympiques ont une limite de nombre d'épreuves et de sports pour des raisons logistiques et pour des raisons de durée des Jeux. La crosse comparée aux autres sports olympiques peut ne pas avoir un certain niveau de compétitivité. Merci. Merci, merci beaucoup. Également, deuxième réplique pour Université des Antilles, Paul Martinique, vous avez deux minutes. L'existence de sports additionnels ou sports de démonstration est une réelle chance pour les pays organisateurs de promouvoir des disciplines locales et d'ainsi populariser dans le monde entier des sports qui n'auraient pas pu avoir cette chance en temps normal. Mais ne vous y trompez pas, la crosse ne fait pas partie de ces sports de démonstration. Cette discipline a déjà dans la tête de tous ses spectateurs cette vocation olympique. La crosse s'inscrit donc dans cette démarche pour les Jeux de Los Angeles et cela participe au développement naturel de la discipline puisque ce sport a déjà séduit nombre de continents au-delà de l'Amérique, notamment l'Europe, l'Asie ou bien encore l'Australie. La crosse s'est désormais engagée sur la voie du statut olympique comme le BMX, la voie ou le taekwondo avant elle, devenu sport olympique à Sydney en 2000 après avoir été présenté en tant que sport de démonstration à Séoul en 1988. La place de ce sport ne doit en rien être temporaire. Le CIO sera sans aucun doute subjugué par l'engouement de cette discipline et n'aura d'autre choix que d'adouber ce sport mythique en lui apportant le titre de sport olympique. La crosse a déjà son public, la crosse a déjà ses athlètes. Il ne lui manque que sa reconnaissance définitive. Il est temps de réparer cette terrible injustice et de lui accorder enfin la place qu'elle mérite. Ce sport résonne déjà dans l'esprit de ses athlètes, de ses téléspectateurs et du monde entier comme un sport olympique. Il ne peut que l'être, lui donner un aspect temporaire, irer à l'encontre même de la vie du public. Rendons à César ce qui appartient à César, offrons à la crosse ce statut tant mérité. Le monde aura toujours besoin de véhiculer ses valeurs propres à ce sport. Nul ne peut se lasser d'un sport aussi virtueux. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux conclusions. Je donne la parole à l'équipe de l'université Moulay Ismaël pour votre conclusion. Vous avez deux minutes. Mesdames et messieurs, en cette clôture de débat, nous tenons à réaffirmer avec conviction notre position en faveur de l'inclusion temporaire de la crosse aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Cette proposition, loin d'être une simple mesure transitoire, incarne une approche équilibrée et réfléchie qui prend en compte à la fois les impératifs de tradition et d'innovation, de responsabilité et de flexibilité, ainsi que la vision d'un avenir olympique dynamique et inclusif. En optant pour une inclusion temporaire, nous reconnaissant l'importance de préserver l'intégrité et l'équilibre des Jeux, tout en affrant au lacrosse une opportunité sans précédent au rayonnement mondial. Cette décision stratégique témoigne de notre engagement envers une gestion prudente des ressources olympiques, en nous permettant d'évaluer attentivement l'impact du lacrosse sur les Jeux et de réajuster cette approche en fonction des résultats observés. Par-dessus tout, l'inclusion temporaire du lacrosse représente une affirmation de notre vision pour l'avenir des Jeux olympiques. Nous aspirons à un olympisme qui célèbre la diversité et l'excellence sportive dans toute leur richesse, tout en demeurant fidèles aux valeurs fondamentales qui ont façonné l'esprit des Jeux depuis leur création. En conclusion, l'inclusion temporaire du lacrosse aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 est bien plus qu'une simple mesure transitoire. C'est une décision stratégique éclairée par une vision à long terme pour l'avenir des Jeux olympiques et du mouvement sportif mondial. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre également la conclusion de l'équipe de l'Université des Antilles Paul Martinique. Vous avez deux minutes. Stratégie, équilibre, réflexion, prudence. Refuser la crosse aux Jeux olympiques, ce n'est rien de tout ça. C'est du dédain colonial. Fair play, équité et fraternité, la crosse, par ses valeurs, résonne dans nos cœurs. Si ce sport a déjà conquis son public et trouvé ses joueurs grâce à une fédération qui assure sa bonne image, son caractère olympique ne fait aucun doute. Puisqu'elle en a le caractère, D'aucun n'affirmera que la crosse n'en mérite pas le statut. Vectrice de paix par ses origines, elle est en parfaite symbiose avec l'esprit des Jeux. Alors, comment après tout cela, avoir l'audace de vous regarder droit dans les yeux en vous affirmant en vous affirmant que ce sport doit rester temporairement au jeu ? Comment le CIO pourrait dire au monde entier que ce sport n'a pas l'étoffe d'une discipline olympique et qu'il doit tirer sa révérence ? Alors, que l'engouement qui veille son inclusion chez les fans, quatre ans avant les Jeux de Los Angeles, était déjà énorme ? Impossible. Car l'olympisme de cette fantastique pratique s'impose. Son adoubement en tant que discipline olympique définitive est juste et inévitable. Ne pas maintenir ce sport dans le programme des Jeux serait un scandale, une discrimination injustifiée envers l'atroce, son histoire dense et envers les peuples autochtones qui l'ont créé. Pensez aux Onondagas, aux Ojiboué et aux Chiroukis. Ne soyons pas les complices de cette injustice, de ce dédain envers la culture méso-américaine. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi elle n'a pas encore été incluse au programme de 2024. Le monde est déjà tombé amoureux de ce sport, le CIO, dont la mission est de s'adapter au monde devrait en faire autant et le retenir définitivement dans son programme. Merci. Merci, merci beaucoup. Nous venons d'entendre les conclusions des deux équipes. Donc, à partir de maintenant, vous n'êtes plus sous évaluation des juges. Donc, vous pouvez souffler, bien sûr. Vous pouvez reprendre vos esprits après ce débat qui était très, très passionnant. Et donc, vous pouvez aussi ouvrir vos caméras et micros. on va vous demander vos impressions maintenant sur ce match. Et, un par un, bien sûr. Et puis ensuite, sur les deux matchs que vous avez eus. Ce sera la fin de cette session. Donc, quand vous êtes prêt et prête, vous pourrez me dire si, voilà, je vous vois en Martinique et je vous verrai au Maroc aussi, je pense, dans quelques instants. Donc, voilà, je vous vois. Merci encore. Donc, maintenant, je vais vous donner la parole, bien sûr, pour que vous nous disiez vos impressions sur ce match. tout d'abord, mademoiselle Louane Cannon en Martinique. Que vous pensez du match du sujet et de la préparation ? Alors, déjà, merci pour l'organisation. Merci de nous accueillir et merci de nous faire rencontrer des étudiants de toutes les universités du monde. On est ravis de rencontrer le Maroc aujourd'hui. Pour ma part, j'étais un petit peu déçue en toute honnêteté du sujet, mais d'un côté, il m'a permis d'apprendre énormément sur ce sport que je ne connaissais pas qui est la crosse. Donc, non pas sans difficulté puisque du coup, on a dû faire énormément de recherches. Ça nous a permis de nous ouvrir les yeux sur des disciplines qu'on ne connaissait pas. Donc, finalement, il a gagné en popularité grâce à ce match. Merci, merci beaucoup. Mademoiselle Aya Boussif, que vous pensez du match ? Alors, on ne s'a pas encore eu pas. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'organisation et pour les efforts que vous avez déployés. Alors, le sujet de ce deuxième match était, je dirais, aussi difficile que le sujet du premier match. il faut que je sois honnête. Les informations n'étaient pas très faciles à trouver, surtout que je ne connaissais pas du tout ce jeu, ce sport. Alors, c'était un réel plaisir de découvrir, bien sûr, un nouveau sport que je ne connaissais pas et de m'informer, en fait, de chercher des arguments, de m'informer sur le sujet et aussi de découvrir ou bien de faire la connaissance de nouveaux personnes. Et d'ailleurs, c'est un réel plaisir de faire votre connaissance à tous. Et merci. Merci, merci beaucoup. Monsieur Baudin, que vous pensez du match du sujet de la préparation ? De ce match aussi, j'en pense beaucoup de bien. Ça nous a permis de revenir sur quelques lacunes. D'ailleurs, quelques lacunes qu'on avait bien identifiées puisqu'on a reçu le barème une heure avant, je crois, et on avait bien identifié, on avait travaillé là-dessus. Sur la préparation du sujet, c'était assez particulier puisque ça nous a poussé, non pas dans nos retrochements, mais nous sommes sortis de notre zone de confort en ce que la crosse n'est pas un sport qui est très connu dans les pays latins, enfin, en tout cas, en France. En revanche, ça nous a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, découvrir un sport. Donc, c'était fantastique. Voilà. Merci, merci beaucoup. Mlle Rime Khmaï, désolé, je vais y arriver. Mlle Khmaï, que vous pensez du match ? Bonsoir, encore une fois. Merci, M. Laurent. Je remercie également tous les organisateurs de ce concours interuniversitaire de l'AE. En fait, à travers, je remercie également notre coach Ayamad El-Hiziri et à travers cette compétition de débat, j'ai appris l'importance de la recherche approfondie, de la pensée critique, de la capacité à communiquer de manière persuasive. Moi, également, je ne connaissais pas la crosse, donc c'était une opportunité de connaître bien évidemment ce sport. C'était une expérience enrichissante qui m'a permis de développer mes compétences en argumentation. Merci encore une fois. Merci, merci beaucoup. maintenant, votre collègue, Mademoiselle Lina Bouka, que vous pensez du match et de la préparation et du sujet ? Alors, je vous remercie énormément d'ailleurs pour l'organisation de ce concours et alors, ce que j'ai appris aujourd'hui et non pas seulement aujourd'hui mais aussi du premier match, c'est l'importance surtout de la préparation, de la communication efficace et de l'écoute active surtout et bien évidemment la gestion du temps et la persuasion persuasive. Donc, nous sommes tous et toutes en cours de développer nos compétences en communication et en renforcement de nos pensées critiques. Donc, on essaie d'enrichir encore une fois nos connaissances sur divers sujets à travers ce type de concours et de compétition. Donc, on vous remercie énormément et merci encore une fois. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. donc maintenant les impressions des professeurs, des coachs, par exemple le professeur Eymad Al-Adjari, que vous pensez de ce match de l'argumentation générale ? Alors, très bien, donc bonsoir encore une fois. Donc, merci à toutes les deux équipes pour la participation, pour cette remarquable participation, je dirais. Donc, je les félicite aussi pour leurs échanges enrichissants. je salue fortement aussi mon équipe de l'université Moulaï-Smeril pour la brillante performance, pour les statistiques qui ont avancé. Donc, malgré le jeûne, on est en période de ramadan. Donc, enfin, je suis dit l'occasion aussi pour remercier les organisateurs, mais aussi pour dire à l'université, aux étudiants, mais aussi aux cours professoraux de l'université des Antilles Pôle Martinique, que nous sommes très ouverts à tout type de collaboration au niveau scientifique, au niveau pédagogique et aussi aux étudiants de l'autre université. Vous êtes bienvenus au Maroc et à notre université, Moulaï-Smeril. Merci, merci beaucoup. Donc, réponse de professeur Karine Ghali. Merci infiniment. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je voudrais féliciter les deux équipes avec des argumentations très pointues. Ça se sentait que chacune des deux équipes a fait énormément de recherches. Les arguments étaient originaux sur un sujet qui n'était pas évident a priori. Effectivement, Louane l'a dit qu'il a demandé un certain nombre de recherches, mais je pense que le défi est largement relevé. félicitations à tous et puis je saisis au bon, au mot l'invitation du professeur Al-Jahri pour le remercier. Effectivement, ce serait très bien qu'on puisse développer des collaborations scientifiques ou autres. En tout cas, l'Université des Antilles vous accueille avec plaisir. Nous sommes effectivement ici en période de Ramadan parce qu'il y a des musulmans chez nous, mais surtout, on est à l'approche des fêtes de Pâques et donc nous allons bientôt fêter la Pâques comme vous, je suppose, dimanche. Et donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où l'Université est ouverte. À partir d'aujourd'hui, eh bien, Mickaël et Louane vont pouvoir un peu se reposer même si je sais qu'ils vont rester très attentifs aux tombées des résultats, mais je n'ai aucun doute sur leurs prestations et donc félicitations encore. Merci, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est très bien. On fait des contacts entre les institutions également, pas seulement entre les étudiants. Donc, oui, profitez bien sûr de cette compétition pour faire des contacts entre les institutions et pour les étudiants des contacts entre étudiants, bien sûr. Ce but du jeu, de se faire des contacts parce que votre carrière va être internationale à tous et à toutes. Donc, avoir des personnes dans plusieurs pays, ça vous aidera aussi quand vous en aurez besoin, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, oui, les trois juges vont regarder le match. Donc, on les salue encore une fois. Ça va arriver bien sûr vers la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Il y aura un événement de réseautage, n'oubliez pas. donc, ce sera à ce moment-là qu'on aura toutes les équipes ensemble, on aura un petit jeu. Donc, on vous enverra bien sûr le lien, l'horaire local pour toutes les équipes. Il y a 12 fuseaux horaires pour la compétition en français. Et donc, ce sera lieu entre la mi-avril et le 20, on va dire. Donc, entre le 15 et le 20 avril, par là. Donc, on vous dira bien sûr à l'avance tout cela. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Ma collègue et moi, on a vraiment apprécié avoir ce match, notamment, entre vos deux équipes. Restez attentifs, effectivement, vous pouvez regarder bien sûr d'autres matchs qui ont lieu cette semaine parce qu'il y en a encore d'autres qui finissent aussi leur phase de groupe. Et on garde contact pour très bientôt vous dire le résultat de la phase de groupe pour votre groupe, bien sûr. Merci donc au Maroc, merci en Martinique. Et donc, on garde contact pour la suite. À très bientôt. Merci. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir et bonjour. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci.